C'est une pièce de lingerie devenue culte. Il ne s'agit pas du petit tanga en dentelle, mais de la culotte guénante. Avec son allure un peu vieillotte, c'est un artifice parfois gênant à dévoiler. Pourtant, elle s'avère bien pratique. Et notre Bridget Jones à nous, c'est Sarah. Malgré sa taille 38, elle a quelques petits complexes. J'aimerais bien camoufler ce qui se cache un peu ici. Donc oui, effectivement, un peu de ventre, un peu de peau sur le côté, un peu de gras. Aujourd'hui, sur le marché de la lingerie sculptante, il existe une diversité de produits pour cibler cette zone. Comme par exemple, des débardeurs, des t-shirts, des culottes hautes, mais aussi des bodys. L'effet tenseur, ça gomme déjà vraiment au niveau du ventre, c'est très visible. Après, vous avez le produit par lui-même, qui est fait avec un coton fin de l'élastane. Donc qui rend un produit très stretch, qui creuse la taille. Mais comment Sarah se sent-elle dedans ? C'est très agréable à porter. C'est doux, on ne le sent pas. On ne sent pas l'effet gênant, c'est-à-dire on le sent. Je sens que ma taille est évidemment plus creusée. Je le sens dans mon jean, notamment, qui est plus large. Mais je ne sens pas l'effet oppressant du vêtement. Ce n'est pas un carcan, donc c'est vraiment fait pour être à l'aise et dans le mouvement. Nous avons tout de même voulu vérifier en mesurant son tour de taille avant et après séhage du body. Là, on est à 79. Là, on est à 76. Au total, 3 cm de perdu. Il y a un gros retour du body, mais c'est le côté justement plus efficace qui fait que c'est plus vendu. Ça ne fait pas perdre 10 tailles, mais vous rentrez vraiment beaucoup plus facilement dans vos vêtements. Le body a un effet liftant uniquement sur le haut du corps. Pour galber les hanches et cuisses, il faut alors l'associer avec un panty ou alors opter pour une sous-robe. Là encore, après mesure, Sarah a perdu 3 cm de tour de taille et de hanches. Pour l'été, il existe aussi des matières plus fines comme ce tulle. L'effet sera un peu moins galbant, mais le style plus glamour. Car aujourd'hui, sur le marché de la lingerie gainante, les produits deviennent de plus en plus féminins et sexy. C'est d'ailleurs le credo de Laurence Dupin qui a créé sa marque il y a deux ans. Alors la promesse, c'est de perdre une taille de manière insoupçonnable tout en restant dans le confort. On lui a fait porter aujourd'hui une jupe, qui est une jupe en fait scutante qui se porte comme une sous-jupe. On voit bien que toutes les découpes ont été étudiées pour bien lifter ici tout le haut de la cuisse. Et il n'y a pas de couture sur les côtés. Ça donne vraiment un côté invisible aussi au produit. Des sous-vêtements ornés de dentelles de Calais qui taillent du XS au triple XL et coûtent entre 60 et 300 euros. Même une femme qui est très mince peut avoir une peau qui soit moins ferme. Et grâce aux vêtements Onabella, justement, ça va parfaitement lifter. Et ça va flouter, je dirais, tous les petits défauts de la peau, comme par exemple la cellulite. Pour ce faire, la marque a développé une matière exclusive fabriquée en France. Elle est extrêmement légère, deux fois plus légère que les produits que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Elle est également résistante à l'abrasion. Il y a des tests qui ont été faits. Elle résiste à plus de 50 000 lavages sans se déformer. Ce textile biextensible est composé d'élastane et de polyamide, contrairement à la majorité des autres tissus gainants, qui sont souvent un mélange d'élastane et de coton. L'élastane apporte l'élasticité. L'élastane a cette capacité de se rétracter sur lui-même quand il chauffe, mais il gardera toujours en mémoire sa largeur de tissage de départ. Le polyamide, lui, apporte les caractéristiques textiles. En termes de teinture, on peut le teindre, il a un toucher intéressant, etc. L'autre spécificité vient du tissage, puisqu'il s'agit d'un process plus complexe et compliqué que pour faire une maille classique. Il est constitué de fils entrecroisés. Il y a aussi un plus grand nombre de fils par centimètre, ce qui renforce l'effet compressif du tissu. Une fois tissé et lavé, le textile arrive sur cette machine pour lui donner son poids et l'allongement définitif souhaité. L'élasticité d'un tissu provient de sa capacité à se rétracter. Donc ici, en fait, cette machine nous permet de lui donner les paramètres physiques définitifs, d'abord en le rétractant en passage vapeur et après en fixant cette rétraction au travers des fours. Ce textile technique peut être à présent teint, puis repassera une seconde fois dans cette machine pour être séchée. Cette technologie française brevetée coûte bien sûr plus cher à fabriquer que la majorité des autres textiles gainants.